Générique Bonsoir à tous et merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de coopération régionale. Vous vous posez sans doute la question de savoir pourquoi. Eh bien parce que la Guadeloupe va vivre un moment qu'on peut peut-être qualifier d'historique. Ce sera le 14 mars prochain. Que va-t-il se passer ? On va poser la question. On va en poser plusieurs d'ailleurs à notre invité du jour, Fred Reynaud. Bonjour Fred Reynaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Guadeloupe va faire son entrée au sein de l'organisation des États de la Caraïbe orientale. Qu'est-ce que c'est que cette organisation déjà ? Il faut le rappeler pour nos téléspectateurs. Tout à fait. Alors cette organisation regroupe les petits États voisins de la Caraïbe de l'Est. Il y a six territoires indépendants. Par exemple la Dominique, Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent, Saint-Kyte. C'est notre environnement immédiat. Immédiat, immédiat. Et trois territoires non indépendants anglophones. Plus la Maraténie qui a déjà adhéré dès 2015. Et bientôt la Guadeloupe. Donc c'est la principale, disons, organisation d'intégration régionale voisine qui nous intéresse déjà par la proximité. Alors on se pose la question. Une adhésion, oui, ce sera le 14 mars, on l'a bien compris. Mais pourquoi faire ? Vous allez vous poser la question ce jeudi, mais moi je vais vous la poser aujourd'hui. Alors effectivement il y a deux temps. Il y a d'abord, il y a l'adhésion le 14 mars, c'est le 28 février. Nous avons donc cette réunion à l'Université. Nous allons regrouper donc à la fois des représentants de cette organisation, des représentants de la Guadeloupe, de l'Université également, pour aborder la question pourquoi faire ? Alors c'est une question qu'on pose généralement parce qu'on limite souvent la coopération à des questions économiques. Alors, soyons clairs, mon objectif n'est pas de dire aux gens, allez-y, venez, on fera de l'argent en allant dans les pays de l'OECS. Non. Il y a des défis communs que nous avons, par exemple, liés à notre vulnérabilité. Nous sommes une zone soumise à des risques naturels, partagés communs, comment faire pour y répondre ensemble. Imaginons par exemple qu'il y a une grosse crise en Europe. Il est évident que le voisin immédiat, ce sera la Dominique, c'est aussi, avec lequel nous allons coopérer pour gérer ensemble ces questions. Donc je veux dire que le voisin, il est important. Il faut par conséquent coopérer avec nos voisins. C'est la première finalité de la coopération régionale. Il y aura une contrainte, une fois qu'on aura adhéré, est-ce qu'on sera obligé, par exemple, de coopérer avec la Dominique ? – Par exemple, en cas de catastrophe naturelle. – Non, il n'y a pas… – Alors que là, on le fait plus de manière… on y va, quoi. – Non, il n'y a pas d'obligation. – D'accord. – Nous sommes dans un espace de coopération, et même pas d'intégration, contrairement à ce qu'on dit. Nous sommes dans la coopération, pas dans l'intégration. Je rappelle que l'intégration, si vous voulez, c'est une animation contraignante, parce qu'on est dans un espace, c'est comme l'Union européenne. Vous avez une souveraineté qui part rattagée. Ce n'est pas le cas. Nous sommes dans la coopération régionale. Il y a des espaces dans lesquels on ne pourra pas entrer. Par exemple, l'OECO comporte un aspect monétaire. Il y a une monnaie unique. Vous savez que quand vous êtes à Sainte-Lucie, Dominique, ou à la Dominique de la Saint-Vincent, c'est la même monnaie. Ce n'est pas question pour la Gros d'Ouble d'y entrer. – Ah, on garde l'autre euro. – Voilà. Il y a un espace judiciaire, il y a un cours suprême, par exemple, qui est commune à l'ensemble de ces États. Ce n'est pas possible non plus. Donc, nous allons coopérer sur des aspects économiques, des aspects liés au changement climatique, par exemple, au transport, à la santé, une série de domaines. Par exemple, la question des trafics, par exemple, de drogues, des trafics illicites de tout genre, la migration. On peut échanger avec nos voisins pour voir dans quelle mesure… – Donc, le procureur pourra discuter avec son homologue de la Dominique ou de Saint-Lucie, par exemple. – Mais il peut déjà le faire. Là où c'est intéressant, c'est que nous aurons des espaces partagés de discussion et nous pourrons ensemble prendre des décisions. – D'accord. Donc, ça, c'est important. On ne parle pas d'intégration et ça, il faut le rappeler également. – Non, moi, je suis clair. Il n'y a pas question d'intégration parce que l'OCE, c'est un espace comme l'Union européenne qui va vers l'intégration. Mais vous croyez bien que le statut de la Guadeloupe, on ne lui permet pas d'entrer dans l'intégration. C'est dans la coopération. On ne peut pas… S'intégrer, c'est céder une part de sa souveraineté à un espace partagé. On n'est pas dans cette dynamique parce qu'on ne peut pas, quand on a un statut de collectivité française, être dans une intégration régionale. – Alors, quel est l'intérêt, par exemple, pour la collectivité régionale qui franchit le pas aujourd'hui ? – Alors, je répète, nous avons des défis communs, la vulnérabilité. Pour assumer des risques naturels, par exemple, que nous vivons, nous subissons chaque année, il vaut mieux être ensemble pour le faire. Il y a un changement climatique, par exemple, qui est une question importante, qui concerne les pays de la Caraïbe singulièrement, l'érosion des littéraux… – La montée des eaux à venir ? – Tout ça, ce sont des éléments qui nous concernent, qui sont des défis communs. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des politiques concertées pour, ensemble, faire face aux défis et avoir les bonnes… les sargasses, par exemple. – J'allais y venir, justement. C'est vraiment une problématique commune, on imagine. – Il y a des décisions qui ont été prises en la matière, il y a des pratiques, des bonnes pratiques dans la Caraïbe. Alors, que faisons-nous ? Est-ce que chacun, de son côté, trouve la solution ? Est-ce qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire face à ces défis ? Je veux dire par là qu'il y a une série de défis qui sont communs à notre géographie et qu'il ne faut pas reconcilier, qu'en relever ensemble. – Oui. Alors, aujourd'hui, on a bien compris que le 14 mars, ce sera une date importante. Comment c'est perçu par les autres territoires, que sont la Dominique, Saint-Pleucie, par exemple ? – Alors, je pense qu'il y a une très grosse attente du côté de la Guadeloupe. Une très grosse attente parce que, vous savez qu'avec la Maratélique, la Guadeloupe sera le seul espace francophone dans la zone. Il y a une intégrée également parce que nous sommes aussi un espace créolophone. Dominique, Saint-Lucie, Maratélien, Guadeloupe, c'est aussi l'extension de la zone créolophone et, par conséquent, la possibilité de coopérer sur le plan culturel. Il y a une très grosse attente également sur le plan universitaire. Par exemple, les… – Ah, c'est-à-dire qu'on pourrait, grâce à cela, faciliter les échanges ? – Absolument, je vous donne un exemple. Nous sommes à l'UA, puisque je suis professeur d'université. Après, je peux vous en parler, nous avons un déficit d'étudiants sur les pôles Martinique et Guadeloupe, ça c'est clair. Il y a du côté des pays de l'OCO, des étudiants qui vont aux États-Unis, en Europe ou à Jamaïque, Canada et… – Parce qu'ils n'ont pas de place ? – Non, parce qu'il n'y a pas d'université. Dans ces pays, il y a des open campus, c'est-à-dire à distance. – Alors, en plus, les tarifs, les coûts d'inscription sont très élevés dans ces universités. Nous, on peut faire une offre beaucoup plus concurrentielle et beaucoup plus intéressante. On est gagnant-gagnant. – Donc ils sont intéressés par ça ? – Absolument. Ils viennent chez nous et nos effectifs étudiants augmentent. La coopération universitaire a du sens à ce point de vue-là. Ça nous amène par conséquent à avoir des politiques aussi, des politiques linguistiques. Former des gens au français, par exemple. Nous allons entamer une politique de coopération en matière d'immigration linguistique, à la fois en français et en anglais. Parce que ceux qui veniront chez nous ont besoin d'apprendre le français ou être à niveau. Ceux qui iront coopérer dans des stages, par exemple, dans la zone, devront parler anglais. Donc il y a une opportunité pour nous de faire de l'immigration linguistique en signant des conventions avec l'OSCO et dans le cadre de programmes interregs qui ont déjà été entamés. – Oui, est-ce qu'on le sait, interregs, on peut répondre justement avec une île, c'est ça ? – Absolument. Alors, il y a des projets, il y a deux projets intègres, tout à fait intéressants. Un projet de la région Rondeau qui s'appelle Carimouve, qui est un projet à la fois de mobilité étudiante et d'immigration linguistique. Il y a un projet du Grétois de la Marseille qui s'appelle Élan. – Élan, c'est quoi exactement ? – Alors, c'est un projet de mobilité étudiante également. La différence, c'est que c'est un projet qui est plus large que celui de la Grétois. Il concerne les deux pôles et il concerne tous les publics, c'est-à-dire les enseignants, les personnes administratives et les étudiants. Donc c'est un peu le même schéma avec des publics différents. L'avantage de ces deux projets, c'est qu'ils favorisent la mobilité, donc le transfert d'étudiants dans toute la zone. Et pour nous, c'est intérêt d'avoir à terme l'équivalent d'un Erasmus caribéen avec la possibilité d'avoir un espace caribéen de l'éducation et de l'enseignement universitaire. Donc c'est un objectif que nous avons. Il me semble que la coopération avec l'OSCO, cette opportunité que nous avons pour la Côte-Loup, de signer avec l'OSCO, est une manière aussi de renforcer notre coopération, y compris dans ce domaine. Il n'y a pas que ce domaine, mais ce domaine nous importe tout particulièrement. – Donc on va pouvoir prendre nos repères au sein de cette structure qui est assez petite finalement, pour rayonner un peu plus par la suite ? – Tout à fait, d'autant que c'est une structure petite, mais qui constitue aujourd'hui un des espaces les plus avancés de coopération. Vous savez qu'après l'Union européenne, cet espace est un espace le plus remarquable en matière de coopération et d'intégration. Ils ont une monnaie unique. Dans la Caraïbe, en dehors de cet espace, il n'y a pas de monnaie unique. Comme l'Union européenne, ils ont une volonté de construire une entité politique dans laquelle on ne pourra pas, à l'évidence, participer. Je veux dire, on ne pourra pas participer à tous ces aspects. Mais il me semble que c'est un très beau projet et que la Guadeloupe a tout à gagné à cette signature de la Convention le 14 mars. Il y a un bilan qu'on peut tirer déjà de la participation de la Martinique. La Guadeloupe, à mon avis, va amener un plus dans cette adhésion. – Justement, j'allais venir, la Martinique, ça fait 4 ans, vous l'avez dit, c'est en 2015, son adhésion. Quel premier bilan on peut faire de ces 4 ans ? – Oui, j'ai du mal à vous en faire rendre parce que je ne suis pas sur place. – Oui, j'imagine bien, dans les grandes lignes. – Il me semble, si vous voulez, que le principe même d'une adhésion francophone à cet espace est une très bonne chose. Et le fait que la Guadeloupe vienne, ça va renforcer la présence francophone. – Ils ont débroussaillé le terrain pour nous. – Absolument. Il y a, d'ailleurs, en vigueur sur place, il y a un statut qui est accordé à deux territoires qui est très intéressant. Un statut, si vous voulez, de membre associé. Alors, membre associé, ce n'est pas un full member. Mais c'est un statut qui permet quand même de faire beaucoup de choses et de participer à tout l'espace de coopération. Et bien de coopération, pas d'intégration. – Oui, donc c'est un sujet passionnant. On rappelle, c'est ce jeudi, du côté de l'université. – Ce jeudi, à la salle 7, à la fin du doigt, de Fouyol, de Neveu-Rédi-Séthiône, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est public. – Parfait. Eh bien, on vous souhaite en tout cas d'intéresser un maximum de personnes. Merci à vous, Frédéric Rénaud, d'être venu. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada